Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, le blog dédié à toutes celles et ceux qui veulent apprendre le Darija facilement et s'épanouir au Maroc. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre le Darija avec une manière un petit peu spéciale, c'est-à-dire qu'on va se baser sur une ancienne publicité marocaine et à partir de ça, on va apprendre des mots de vocabulaire et des phrases. Donc c'est parti, on commence tout de suite, yallah ! Alors, tout d'abord je vais commencer par te laisser regarder cette ancienne publicité marocaine qui date de très très longtemps, c'est une publicité pour la marque Knorr et donc tu vas l'écouter avec les sous-titres et ensuite je vais te redire phrase par phrase pour que ce soit plus clair pour toi. C'est parti ! Donc là, la petite fille n'articule pas très bien mais elle dit Donc c'est à dire Donc la soupe cuit C'est à dire C'est à dire C'est à dire très bonne Délicieuse C'est ça Là, la dame dit Je vais t'apprendre Je vais t'apprendre C'est à dire C'est à dire C'est à dire Ma petite fille C'est ma toute petite fille Ma petite fille C'est à dire C'est ici C'est là que Voilà où se trouve Afin Afin c'est Ou Afin Keïna Keïna c'est à dire Elle est là Elle est là Pourquoi c'est Elle est là ? Parce qu'après Elle dit Le hekma Le hekma c'est La sagesse Donc c'est un mot féminin C'est pour ça que juste avant On a dit Keïna Elle est là La sagesse Donc c'est à dire C'est là que se trouve Le secret C'est là Le secret qui fait Que cette soupe Elle est très bonne Je vais te dire C'est quoi mon secret Afin Keïna L'hekma Chmen Chmen Ou bien Eschmen Normalement c'est Eschmen Eschmen C'est à dire Quel est Lequel Quel est Lequel Eschmen Lequel Ou bien Laquelle Eschmen Hikma Eschmen Hikma Quelle est La sagesse Quelle est Cette sagesse Dont tu viens De me parler Eschmen Hikma Quelle est La sagesse Donc quel est Le secret De la réussite De ta soupe Donc C'est ça Voilà Voilà C'est quoi Elle se trouve Elle se trouve là Cette sagesse C'est ça C'est pour montrer En fait C'est pour désigner Quelque chose La voici La voici Cette sagesse Le voici Ce secret Knorr Knorr Donc ça C'est comme En français C'est knorr C'est à dire Le bouillon De cube Le bouillon En cube C'est à dire C'est à dire Fais attention Sois attentive Sois attentive Si tu t'adresses Un homme Tu vas dire Sois attentif Fais attention Donc là C'est plutôt Sois attentif Raddi le bel Knorr Fais djej Fais l'atria Au kulshi Knorr Kaird Shorba Benina Knorr Fais djej Fais l'atria Au kulshi Donc knorr Donc le bouillon De cube Knorr Fais Donc dans Ce cube Fais Dans lui Dans lui C'est ça Fais C'est dans lui C'est à dire À l'intérieur De ce bouillon De ce cube En bouillon De ce bouillon En cube Donc fi À l'intérieur Il y a quoi C'est quoi Les ingrédients Djej Djej C'est le poulet Djej Fi Donc à l'intérieur Toujours L'atria L'atria C'est à dire Les épices C'est ça L'atria Des épices Ou Et Kulshi Ou kulshi Et tout Et il y a même tout Kulshi C'est il y a tout Knorr Qui râd Shorba benina Knorr Qui râd Shorba benina Donc knorr Donc le bouillon Knorr Qui râd C'est à dire Il rend Il rend Shorba Donc la soupe Donc la shorba En fait au Maroc On dit plutôt Le harira Le harira Shorba Normalement c'est plutôt En Algérie qu'on l'utilise Donc on va dire Shorba C'est un peu Une sorte de De soupe Où il y a Un peu de tout Il y a des vermicelles Il y a de la viande Il y a du poulet Il y a des légumes Tout ça Mais elle est pas très épaisse C'est plutôt ça Shorba Tandis que le harira C'est épais Shorba C'est un peu une harira Mais pas très épaisse Mais c'est pas Une soupe de légumes Parce que la soupe de légumes On dit Soba Soba Donc là c'est Shorba Alors Knorr Kyrad Shorba Donc Knorr Ça rend La shorba Donc la soupe Benina Benina C'est-à-dire délicieuse Benin Délicieux Benina Délicieuse Donc on le dit pour Tout ce qui est nourriture Benin Benina Kainalma'na 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 Donc Je vais pas te dire Ça veut dire quoi On dit pareil en français C'est-à-dire 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 Et ensuite Kainalma'na Kainalma'na C'est-à-dire Il y a Ça veut dire textuellement Il y a du sens Il y a du sens Kainalma'na Mais quand tu dis Kainalma'na C'est-à-dire Ah Ça c'est de la qualité Ou alors Ça c'est bon C'est très bon Ça a été bien fait Ça a été fait Vraiment de manière Excellente C'est vraiment de la qualité C'est C'est un très bon goût Donc ça dépend de la situation Tu peux le dire Dans différentes situations Là ici Dans cette situation-là C'est-à-dire Hum C'est bon Kainalma'na Ça a été fait vraiment Avec Avec Beaucoup de talent Et Ça a très bon goût B'ght Na'arf Mui Zahra A'ch Katt Diri A'ch Katt Diri FI Shorba B'ach T'oulli Hakda Benina B'ght C'est Je veux B'ght Na'arf B'ght Na'arf Je veux Savoir B'ght Na'arf Mui Zahra C'est tout Ça veut dire Maman Zahra Mui C'est maman Zahra Zahra C'est un prénom Mui Zahra C'est-à-dire Maman Zahra Donc c'est une manière De En fait De mettre en valeur Une femme Surtout une femme Qui a quand même Un certain Un certain âge Voilà On va parler Plutôt une femme Qui a vers La cinquantaine A peu près Et donc Qui a vraiment De l'expérience Tout ça Et tu lui dis Mui Zahra C'est-à-dire C'est vraiment Pour la mettre en valeur Maman Maman Zahra Et là C'est peut-être Sa belle-mère Esh Katt Diri Esh Katt Diri Donc normalement C'est Esh Katt Diri Mais comme il y a un T Et un D L'un à côté de l'autre On dit On prononce Comme si le T C'est un D Donc ça fait un D Doublé sur lequel On insiste Esh Katt Diri Esh Katt Diri Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais En s'adressant à une femme Si c'est un homme Tu vas lui dire Esh Katt Diri On le verra Dans la prochaine Dans une prochaine vidéo Fish Shorba Donc F F Ou bien FI C'est-à-dire DEN DEN Donc Shorba Je te l'expliquais avant C'est une soupe Pas très épaisse Bech Pour Pour Bech Pour Toulis Qu'elles deviennent Toulis Qu'elles deviennent Regda Regda C'est comme ça Donc on avait déjà vu Dans une précédente vidéo Je t'avais expliqué Comment on dit Comme ça Donc je t'avais dit Phealaka Phealakek Mais en fait Il y a beaucoup de façons De dire comme ça En Darija Donc tu peux aussi dire Comme ça Tu peux dire également Regda Regda Comme ça Et Bnihna Bnihna On l'a vu juste avant C'est délicieuse C'est à dire dans elle C'est à dire dans la Shorba La Shorba c'est un nom féminin Donc dans cette Shorba là FIHA Donc FIHA C'est à dire dans cette Shorba Il y a Knor Knor A baba Au papa A baba Au papa Baba c'est papa Knor Donc c'est à dire la petite fille Elle dit Et bien C'est quoi Qu'est-ce qu'elle a fait Moui Zahra Dans cette Shorba Pour qu'elle soit si délicieuse Et bien elle a mis dedans Du Knor Du Knor C'est ça le secret Alors Knor Donc le bouillon de cube Khi a-ti Il donne Il donne Khi a-ti C'est à dire il donne Shorba Donc il donne à la soupe Khi a-ti Shorba Il donne à la soupe L'aide 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 C'est à dire Et bien c'est un peu comme L'benna L'benna Benina Quand je te dis Benina c'est délicieuse Si tu veux dire le délice Tu vas dire l'benna Et on peut dire également L'aide 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 C'est à dire Un très bon goût L'aide L'aide C'est à dire Un très bon goût Oulma D'aq Oulma D'aq Donc l'mada Textuellement Ça veut dire le goût Le goût Donc l'aide D'a C'est on va dire C'est ça qui va donner un goût délicieux A l'aliment Et l'mada C'est textuellement Le goût Donc voilà écoute C'était la première fois Que je te fais une vidéo Dans ce genre là J'espère que ça t'a plu Dis-moi Est-ce que tu aimes bien Ce concept Comme ça de temps en temps Je te ferai ça Et puis si tu as Des petites remarques Des questions Des choses que tu n'as pas compris Pose les moi en commentaire Je me ferai un plaisir De te répondre Donc voilà Je te remercie beaucoup Pour ton attention Et je te dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant Prends bien soin de toi Tzalla frasek Tzalla i frasek Pslama Bye bye Sous-titrage ST' 501